voilà donc je j'indique est ce que je suis en train de faire donc déjà bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette séance une séance un peu un peu un peu spéciale puisque je vais demander à toutes les personnes qui nous rejoignent à l'instant sur zoom de couper leur micro pour qu'on puisse s'entendre et chacun pourra les réouvrir et les fermer en fonction de ces questions et des échanges ça c'est l'aspect un petit peu technique puisqu'on pour qu'on puisse bien bien s'entendre tous voilà alors aujourd'hui 26 mars 2021 nous sommes à la librairie chan 13 à paris dans les murs de la bibliothèque nationale de france où a lieu actuellement une exposition qui s'intitule des champs magnétiques anadja en sous titre puisque l'invention du ciel réaliste c'est l'exposition qui est actuellement monté mais fermé au public ça c'est une des raisons pourquoi vous proposez de nous rejoindre aujourd'hui pour écouter un auteur un auteur marc décimo qui a accepté à partir d'une d'un échange un échange donc je vais juste rappeler aux personnes qui nous rejoignent que c'est bien de fermer leur micro pour qu'on puisse tous bien s'entendre donc voilà marc décimo c'est un auteur spécialiste on peut dire spécialiste ce qu'on peut dire spécialiste de la pataphysique non il est pataphysicien est ce qu'on peut dire chercheur oui les chercheurs il est universitaire il est auteur surtout et éditeur des oeuvres complètes de jean pierre brisset jean pierre brisset qui souvent est convoqué comme un je sais qu'il n'aime pas le titre donc on ne dira pas ce titre là voilà un influenceur non pas comme un influenceur mais souvent convoqué en tout cas qui a été redécouvert par andré breton et puis surtout c'est ce soir la possibilité de rencontrer d'écouter quatre personnes quatre femmes et ça fait suite un petit peu à une première rencontre qui avait eu lieu à la librairie de chan montparnasse au mois de septembre sur la question de la psychanalyse là à ce moment là où j'avais invité également quatre femmes je coupe les micros des personnes qui ne le font pas par eux mêmes pour qu'on puisse s'entendre l'un après l'autre donc quatre personnes quatre personnes dont une en particulier qui est d'inabesson qui est avec nous depuis depuis toulouse qui a mis un commentaire sur la page facebook de marc décimo en posant une question une remarque sur les relations de jean pierre brisset avec lacan et bien évidemment rien ne m'a échappé plus fort que les algorithmes ceux qui lisent savent que le papier et les livres c'est important et c'est pour ça que tout de suite j'ai proposé mais pourquoi pas organiser un échange depuis toulouse ou là où vous êtes avec marc décimo qui habite à paris et il m'a semblé évident puisqu'il s'agissait de livres d'édition de proposer à la librairie de chan 13 à paris et encore mieux en satellite de cette exposition de cette exposition l'invention du surréalisme voilà donc une première invitée d'inabesson qui est psychanalyste une deuxième invitée pierrette hurlet qui est éditrice qui travaille dans les murs de cette grande institution qui est la bibliothèque nationale de france et puis deux autres analystes fabienne andkawa qui est également christine de calmy donc l'une est à paris l'autre est à peau donc vous voyez comme quoi parfois les visioconférences peuvent réunir des gens avec une forme de présence qui nous est chère et comme la présence des livres papier voilà donc juste pour les archives puisque nous enregistrons cette séance elle sera diffusée après si on le souhaite donc ceux qui ne voudraient pas apparaître peuvent couper leur caméra vidéo mais pour vous dire que effectivement pour preuve marc décimo était l'origine de ces ouvrages en poche aux presse du réel qu'on remercie parce que c'est les éditeurs des oeuvres complètes de jean-pierre brisset sous la responsabilité de marc décimo mais également si on s'est pataphysique j'ai rappelé que tu étais vous êtes également un grand pataphysicien voilà donc les presse du réel qui joue le jeu avec nous et quel que soit l'endroit où vous êtes je suis persuadé que marc décimo acceptera de vous faire une dédicace par l'intermédiaire de la librairie chan 13 à à paris ça ce sont les grandes lignes techniques qu'est ce que je peux rajouter de plus la dessus ben c'est que je suis psychanalyste bien évidemment et que tous les psychanalystes invités à participer à travers leurs remarques ce soir ont un lien avec la littérature et ce n'est pas simplement un lieu commun bien au contraire et ça va nous permettre peut-être de convoquer aussi la figure de jacques lacan dont souvent certaines personnes rapprochent jean-pierre brisset de de lacan voilà en ce qui me concerne merci à vous je vais diffuser maintenant dans quelques minutes cette séance en direct dans un groupe qui s'appelle fondation de la psychanalyse qui n'est pas une école ni une communauté mais un groupe ouvert sur les réseaux sociaux pour parler des mots et cette fois ci pas m o t s mais m a u x voilà je donne la parole à marc décimo et passons un excellent moment jusqu'à 19 heures ça sera le coup près final merci beaucoup franck bonsoir à tout le monde et donc merci aussi à la librairie chan à la bnf de nous accueillir par les temps qui court c'est encore plus remarquable et surtout il ya un lien très fort avec la librairie chan et brisset puisque pendant plusieurs années la librairie chan faisait circuler dans paris une une pétition pour qu'on republie les oeuvres de brisset qui n'était pas accessible ou qui était difficilement accessible et donc il ya quelques années quand j'ai pu effectivement réussir à faire publier enfin les oeuvres complètes de brisset c'est sorti en 2001 et peu de temps après il ya eu aussi une grande journée à la librairie chan autour de brisset avec beaucoup d'invités et c'était fort agréable donc il ya un lien de coeur aussi avec la librairie chan là pour pour cette question voilà donc sinon présenté brisset il ya plusieurs aspects dans mon travail moi j'ai découvert brisset je faisais des études de lettres et j'étais à l'époque à vide de lecture et j'avais 19 ans je lui comme beaucoup de monde pour rencontrer brisset c'est passé par andré breton et l'anthologie d'humour noir et par chance je lis brisset et c'est un texte qui m'a fait rire beaucoup alors après ça poserait la question de savoir pourquoi on rit d'un texte mais j'ai trouvé ça effectivement très 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 drôle et ma curiosité m'a apporté tout de suite à la bibliothèque municipale de l'endroit où je résidais à ce moment là où j'étais interne et il se trouve que brisset avait pris la précaution de faire envoyer ses ouvrages dans la bibliothèque municipale donc j'ai pu découvrir brisset tout de suite en fait dans l'édition originale voilà et je m'étais juré un jour de faire quelque chose autour de brisset le problème c'était que l'approche n'était pas simple voilà il fallait que je fasse un peu des études je crois pour essayer de maîtriser un petit peu ce texte ou tenter de maîtriser ce texte et du coup donc j'ai fini mes études et puis à un moment donné je me suis dit qu'il était temps que je pouvais me consacrer me consacrer peut-être à cette recherche autour de brisset et là je suis tombé assez rapidement d'ailleurs sur une thèse de psychiatrie la thèse de Philippe Cullard qui doit dater de 1980-81 quelque chose comme ça à peu près que j'avais trouvé à l'école de médecine à Paris et donc l'élu et Philippe Cullard disait c'est une thèse d'ailleurs très intéressante c'est une thèse de médecine souvent les thèses de médecine sont un petit peu légères mais celle-ci ne l'est pas et j'avais pu il disait qu'il était allé à la bibliothèque nationale donc puisque nous sommes dans les murs aujourd'hui aussi et et qui n'avait pas trouvé les ouvrages originaux de de brisset alors je m'étais dit que quand même j'allais faire un tour à la bibliothèque nationale et puis essayer de retrouver les textes et là aussi par chance les ouvrages étaient ressortis et j'ai même trouvé les exemplaires que brisset avait envoyé à renan donc avec des envois et ça a été ma première première publication en fait le premier article que j'ai pu publier qui apparu ça explique peut-être notre croisement aujourd'hui aussi qui apparu dans une revue qui était intitulée le discours psychanalytique voilà donc c'était mes premiers pas dans l'édition aussi et j'établissais donc la bibliographie des quelques éléments aussi biographiques qui à l'époque était très succinct voilà et donc après je me suis dit que moi mon intérêt c'était aussi d'écrire et je voulais donc trouver un biais une voie et puis je me suis dit que j'allais faire une thèse mais disons que l'université n'était pas très accueillante pour Jean-Pierre Brisset à ce moment-là dans les années 80 c'était un petit peu compliqué de dire qu'on allait faire une thèse sur Brisset ce n'était pas jugé très sérieux et j'ai quand même trouvé à Nanterre un accueil donc j'ai fait une thèse en linguistique en sémiotique sur Brisset et en même temps parallèlement j'ai mené des recherches aussi biographiques et là aussi j'ai eu la main heureuse j'ai pu trouver des dossiers donc j'ai pu établir de quoi faire une biographie donc j'ai fait ce travail parallèle qui sont deux points de vue différents donc un point de vue qui était plutôt du côté de l'histoire de la linguistique l'histoire aussi de cette création parce que finalement ce qui m'intéressait beaucoup c'était comment quelqu'un qui finalement avait une vie à peu près à peu près dans la norme qui travaillait qui semble-t-il n'a pas été interné qui a mené une vie de de militaire pendant plusieurs années bon ça il n'avait pas tellement le choix de faire autrement parce qu'il était il était il était fils de journalier une famille très pauvre donc se sortir de sa normandie natale il y avait guère d'autres solutions que de s'engager donc il a fait un certain nombre de campagnes à Sébastopol il a fait le siège de Sébastopol il a fait les campagnes d'Italie les campagnes d'Allemagne il a été blessé deux fois en Italie en Allemagne et à chaque fois il apprend les langues il parle italien il parle allemand il parle plusieurs langues aussi on s'est aperçu un peu plus tard voilà et donc ça m'intéressait beaucoup parce que il développe au bout d'un certain temps quand il rentre d'Allemagne deux types de recherches et d'une part il écrit un art de nager ce qui n'était pas une chose idiote à l'époque c'est un sujet qui pour les pour le ministère de la guerre était important il fallait que les soldats sachent nager des souvenirs cuisants d'armées qui se perdaient dans des eaux froides par exemple et donc il il invente aussi il est inventeur il a déposé des brevets notamment le brevet de la ceinture aérifère la ceinture caleçon aérifère de natation à double réservoir compensateur à l'usage des deux sexes il faut beaucoup s'entraîner pour ça pour se prononcer ça et il s'installe à Marseille comme un être nageur et là ça ne marche pas et du coup il passe un concours et se retrouve dans la possibilité avec la possibilité d'enseigner et c'est l'aspect qui m'intéressait davantage aussi c'est qu'il produit donc des grammaires voilà donc il a écrit des grammaires logiques là aussi c'est dans les mœurs du temps que d'écrire des grammaires logiques il y a un marché d'état pour ça donc on espère effectivement pouvoir percer peut-être et se trouver une situation ce qu'il ce qu'il fait du reste il devient précepteur il va travailler en Allemagne de nouveau il retourne là-bas il avait été déporté à Magdebourg et il retourne s'installer pendant quelques années il revient à Paris enseigner toujours les langues les langues et puis là les affaires ne marchent plus très bien et il va passer un concours et se retrouver commissaire de surveillance administrative à la gare d'Angers et c'est là qu'il a une révélation et donc il va commencer à produire des textes prophétiques et ça c'est la deuxième partie qui est certainement la plus connue de l'oeuvre de Brisset c'est de produire donc des textes où on va démontrer le plus sérieusement du monde que l'homme descend de la grenouille des renettes plus particulièrement et cette démonstration se fait essentiellement à partir de Calembourg voilà ça repose sur une approximation sur le fait que le cri de la grenouille koa est très proche de la question initiale en français quoi voilà et à partir de là on reste quoi et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne voilà et donc ça c'était l'aspect évidemment qui m'intéressait beaucoup parce que ce faisant brisset invente une écriture une espèce de dolori ma répétition c'est comme ça qu'on a décrit ce type d'écriture avec des calembours qui s'enchaînent sans arrêt sans cesse et je n'avais évidemment dans mes études littéraires pas rencontrer une saturation pareille de calembours sur un propos toujours le plus sérieux du monde qui qui peuvent effectivement faire sourire parce que c'est très subversif en même temps et puis c'est drôle les jeux de mots sont parfois très 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 drôles par exemple un texte comme épouvantable il glose le mot épouvantable il rêve d'un dictionnaire analytique complet où il gloserait tous les mots de la langue française et le mot épouvantable est glosé en décomposant les termes si l'époux vend la table c'est épouvantable c'est le signe qu'il n'y a plus rien à manger et ainsi de suite et pour bien vendre la table pour vendre la table il faut bien vanter la table voilà et ainsi de suite donc ça se démultiplie le robinet cool il n'est jamais fermé et c'est tout à fait passionnant d'entrer dans cette dans cette mécanique voilà et alors après j'avais un second une autre interrogation à ce propos c'est que effectivement j'ai cherché aussi du côté de la réception de Brisset qui avait pu lire Brisset assez tôt donc j'étais tombé sur la figure de Marcel Réja et qui était aliéniste par ailleurs et qui a écrit un ouvrage en 1907 intitulé L'Arche et les Fous dans lequel il parle de Brisset et il reconnaît aussi un certain talent donc ça c'était intéressant puis après bien sûr il y a il y a Breton il y a il y a Foucault qui faisait date aussi puisque c'est un texte Foucault a préfacé la première réédition de Brisset voilà donc moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était comment en fait une personne aussi en arrivait à créer d'une part et du coup l'approche psychanalytique peut-être être intéressante aussi de ce côté-là et comment il avait pu arriver à maintenir le cap aussi le plus sérieusement du monde il ne plaisante pas c'est un c'est un vrai paraphrène et du coup il est toujours dans une attitude la plus sérieuse du monde qui a pu faire croire à un moment donné à quelqu'un comme Georges Duhamel par exemple qui était médecin de profession que peut-être Brisset mystifié voilà il avait mystifié son auditoire quand il est en particulier reconnu en 1913 comme prince dépenseur il n'y avait pas de prix de philosophie et du coup on lui a attribué ce prix c'était une période où on inventait les prix prix Goncourt Renaudot etc et donc il n'y avait pas de prix de philosophie et on lui attribue Jules Romain et ses acolytes lui attribuent le prix de prince dépenseur contre Bergson et quelques autres philosophes du temps voilà donc ça m'intéressait beaucoup de voir cette qualité de réception diverse et en particulier dès 1912 aussi il y avait Marcel Duchamp qui s'était intéressé à Brisset et en particulier au grammaire et qui qui avait découvert aussi Roussel à la même époque et ça m'intéressait beaucoup de comprendre pourquoi des gens aussi divers s'étaient intéressés à Brisset voilà mais peut-être que je m'arrête là pour pour ça et puis on passe à la discussion alors la règle du jeu voilà on s'excuse mais vous vous entendez que nous sommes bien en direct depuis les grands murs de la BNF et c'est pour ça que ça résonne nous sommes trois en présentiel donc la règle du jeu c'est qu'il n'y en a pas la règle du jeu c'est d'inviter effectivement en entendre quelque chose en association libre ou pas si libre que ça de cette micro intervention introduction de de marque donc je ne présenterai pas mes invités une deuxième fois mais sentez vous libre si vous voulez préciser une école de psychanisme dont vous feriez partie ou d'autres choses de prendre la parole donc mais par contre on va privilégier le dialogue entre nous avec nos quatre invités c'est à dire Pierre et Turlay Fabien Nankawa Dina Besson et Christine Lecalmi mais peut-être que Dina Besson c'est peut-être à vous l'honneur de tirer le premier coup de canon concernant cet échange puisque c'est un peu à cause de votre remarque sur un réseau social bien connu bleu que nous sommes aujourd'hui entre nous les ces quatre tours bon alors merci Marc Dessimo pour cet ouvrage extrêmement bien documenté et très riche en le lisant la l'idée bon plusieurs idées m'ont été inspirées en lisant cet ouvrage la première c'est si dans un premier temps le nom de Brisset est connu pour avoir marqué le plus grand canular littéraire du siècle il sera dans un second temps autrement réhabilité sous la plume de Duchamp Breton Foucault de l'os principalement rappelant mais de manière inversée l'aphorisme de Marx l'histoire se répète la première fois comme tragédie la seconde fois comme farce alors enfin pourquoi avec Brisset le langage s'étend jusqu'au seuil de son de son impossibilité dans cette région informe où il peut se libérer comme dirait Foucault et c'est aussi dans cet espace que la littérature avec Roussel Arthaud Céline Beckett et d'autres encore se présentera sous la forme de l'expérience de la limite engendrant une nouvelle syntaxe je pense que vous le dites mais peut-être pas de manière aussi explicite que ce sont les psychotiques qui inventent une nouvelle syntaxe à distinguer du style et pour Brisset comme tous les psychotiques qui précisément ne peuvent compter sur la frontière phallique leurs inventions obligent à une décomposition du langage dont ils tiennent la structure qu'ils doivent habiter et Brisset a été particulièrement inventé bon bien sûr le semblant ne consonnant pas chez lui il est entre guillemets abusé par ses contemporains la première fois Jules Romain et compagnie avant qu'on ne découvre chez lui dans un second temps ce vers quoi nombre de poètes ses forces de tendre alors on peut dire que le cas de Brisset le cas Brisset est ce qu'on appelle l'oeuvre qui se dévoile au futur antérieur où il a pu être autrement réhabilité grâce aux penseurs déjà cités au dadaïsme et au surréalisme et Borges affirme que certains auteurs du passé doivent leur survie à la lecture qu'on peut faire de leurs oeuvres à la lumière de textes postérieurs d'où il conclut le fait est que chaque écrivain crée ses précurseurs donc l'ère de la dislocation poétique dont parle breton aura ainsi reconnu en Brisset son précurseur donc Brisset précurseur de la modernité dans l'après-cours bon c'est pas une question ça me semble une affirmation qu'en penses-tu Marc on peut tutoyer là vu que nous sommes entre nous mais Marc une réaction oui oui bien sûr mais juste je crois que ça colle effectivement à la modernité et juste un petit rectificatif j'ai toujours pensé que Jules Romain à l'époque n'est pas connu du tout et c'est un jeune professeur de philosophie n'est pas connu et il amène ces textes là chez Apollinaire et c'est chez Apollinaire en fait que tout se passe c'est une plaque tournante mais certes il y a eu le plus grand canular mais en même temps je crois que déjà Jules Romain qui par a d'ailleurs commencé ses débuts aussi de poète a discerné que ça pouvait intéresser Apollinaire et donc il y a une c'est plus ambigu que ça quant à la réception je crois du côté de Jules Romain je pense que Jules Romain a bien discerné qu'il y avait là une qualité écrivain ce dont Brisset lui-même avait conscience il écrit il a conscience qu'il est aussi un écrivain voilà donc c'est certes un psychotique aussi alors mais avec quand même cette conscience qu'il crée quelque chose qu'il invente quelque chose dans sa pratique même de l'écriture on peut dire aussi dans sa langue même moi c'est ça qui est enfin si je peux me permettre oui moi je je me permettrais Marc de vous poser une question qui est personnelle personnelle pour vous bien sûr on a bien compris que votre rencontre avec Brisset était une rencontre tout à fait précoce et qu'elle a compté dans votre parcours moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est comment cette cette texte se brissait à altérer votre rapport à la lecture et votre rapport à la lecture des autres fous littéraires alors moi ce qui ce qui m'a vraiment intéressé dans le dans l'écriture de Brisset c'est justement cette différence très marquée et là aussi c'est à dire que par rapport aux fous littéraires il y a beaucoup de fous littéraires Blavier André Blavier les a listés et des fous littéraires qui se préoccupent de mythémologie comme on dit Blavier il y en a des tas il y en a vraiment beaucoup et on peut dire que Brisset l'est sur classe quand même voilà donc la relation que j'ai pu avoir avec Brisset et mon rapport à la littérature c'était effectivement de l'ordre d'une quête aussi de trouver quelque chose d'un peu différent par rapport à tout ce que j'avais pu étudier d'essayer de trouver je crois que j'ai construisait une espèce d'esthétique propre aussi dans ma quête de chercheur peut-être voilà et qui consistait donc à essayer de trouver quelque chose de de neuf de différent alors évidemment j'avais été précédé des grands prédécesseurs mais le travail par rapport à l'université n'était pas n'était pas obtenu c'était pas le c'était pas le cas du tout il y avait quelques difficultés à présenter je le rappelais tout à l'heure mais il y avait dans les années 80 quand même un souci à présenter une thèse sur Brisset ça c'était aussi alors ça fait partie de mon peut-être de mon de ma posture aussi un peu d'idées de subversion peut-être après avoir fait de longues études on a envie un peu aussi de de mettre de l'air peut-être voilà et du coup j'ai creusé aussi cette question après parce que ça m'intéressait mais les fous littéraires se sont assez difficiles à aborder il y a une musique parfois chez certains qui sont de grande qualité mais c'est un peu comme ce que dit Baudelaire à propos des eaux fortes quoi c'est un public un peu restreint et c'est peut-être là qu'on trouve des choses un peu plus un peu plus raffiné un peu plus difficile aussi d'accès mais après tout quand on regarde ce qui est produit en littérature les neuf dixièmes tombent des mains très vite donc peut-être que parmi les fous littéraires il y a une petite musique à attraper et c'est ce qui m'intéressait Juste une petite remarque qui va un peu dans votre sens hier je retravaillais l'épisode notamment des sirènes de Joyce et à un moment il parle, enfin dans la traduction je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié l'original mais dans ce chapitre il y a quelque chose de la grenouille, de la coasserie et je trouvais ça très drôle de l'entendre dans cette résonance en tous les cas sur le musical qu'on peut entendre chez Joyce et qui m'a fait effectivement réfléchir quant au musical dans la langue de Brisset musical d'ailleurs pour l'anecdote ça m'est arrivé je fais des ateliers de théâtre, d'écriture théâtrale avec des ados dans un hôpital de jour et de temps en temps je les fais travailler à partir de Brisset et s'y trouve bien, ça les anime plutôt bien de travailler et suivre le raisonnement ça ne leur sent pas fou justement, ça ne leur sent pas si farfelu il y a néanmoins peut-être une vérité qu'on peut entendre dans son propos dans cette origine de la langue qui se cherche oui, alors ça porte à saturation un fonctionnement même de la langue l'idée de faire des allitérations, des assonances de jouer sur les rythmes et sur les mots, ça fait partie de la langue donc simplement il y a une outrance chez Brisset et une saturation qui dépasse un petit peu la normale dans l'emploi mais cette idée de folie nous est propre aussi j'ai eu l'occasion de présenter Brisset au Japon et ça faisait difficulté puisque les shintoïstes croient en leur réincarnation et donc on peut très bien se réincarner dans une grenouille donc la question de folie ne se posait plus ça dépend vraiment de quel angle on voit les choses et par rapport à Joyce aussi il se trouve que Joyce a lu un foulitaire du XVIIIe siècle qui s'appelle Jacques le Brigand et qui lui en pince beaucoup pour la langue bretonne et va démontrer l'origine celtique et bretonne de la langue française et procède aussi par genoux c'est assez intéressant et il avait croisé ça à Saint-Malo je crois oui moi il me semble Christine on vous entend parfaitement bien Christine de Camille et je vous mets en avant moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est la langue effectivement de Brisset et je trouve important qu'on ne fasse pas l'amalgame avec les fous littéraires parce que chacun son style et je trouve que pour moi en tout cas il y va de chaque lecteur aussi d'en entendre quelque chose mais je suis d'accord avec ce que vous dites on est tous imprégnés d'une langue qu'on a bien recouverte et après cette langue là il nous fait entendre quelque chose et puis après chacun trouvera comme vous dites c'est Apollinaire peut-être justement qui avait des affinités pour en entendre quelque chose je fais une petite parenthèse juste sur quelqu'un d'autre qu'on a dit être un fou littéraire dans un autre style mais quand Volson en voit chez Gallimard finalement son livre les schizos et les langues il a la chance de tomber sur queneau et pas sur poland par exemple c'est-à-dire sur quelqu'un qui va en entendre quelque chose et qui va peut-être à ce moment-là trouver que c'est précieux d'être enseigné par cette langue là je dirais moi quand je lis Brisset je suis étonnée alors il y a un second point c'est l'humour qu'on peut nous avoir à la lecture en tant que lecteur qui n'est pas du tout à mon avis puisque c'était quand même quelqu'un aussi de sérieux qui vraiment travaillait la langue je ne suis pas sûre qu'il y avait cette visée humoristique qu'on y met en tant que lecteur et c'est pour ça que je trouve important que vous parliez de calembour et pas forcément de mots d'esprit ou de jeu de mots et je continue là-dessus j'ai lu et j'ai relu parce que j'aime beaucoup Robert Desnos et j'ai relu ces derniers temps Corse et bien et justement je me disais qu'il avait établi des correspondances avec Brisset dans la première partie de ce recueil certainement et pourtant il en fait sa propre écriture d'Esnos à partir de là donc moi ce qui m'intéresse c'est finalement cette langue qu'il construit qu'il en fasse une théorie c'est autre chose pour moi une théorie qu'on va dire délirante parce qu'il y a telle homophonie alors etc on peut en parler de comment il construit un délire mais comme vous dites il est toujours resté finalement dans la vie quotidienne avec des arrangements sûrement et donc on peut on peut supposer que que son oeuvre l'a aidé et c'est une oeuvre je trouve que c'est vraiment une oeuvre voilà bon c'est ce qu'il y a maintenant oui là j'adhère évidemment à votre à votre propos pour Desnos ça transite par c'est dit d'encore zé bien ça transite par le marchand du sel c'est avoué donc le marchand du sel c'est Marcel Duchamp et c'est par le biais de Duchamp que Desnos est informé et du coup ça devient effectivement encore autre chose chez Desnos c'est encore une autre une autre digestion de la façon dont Brisset écrit mais il y a d'autres personnes qui au même moment aussi vont s'emparer de cette technique de l'holorime à répétition il y a Max Jacob aussi dans les ouvrages sur le frère illustré par Picasso et par c'est sûr sur le frère Matorel c'est ça le titre et donc il y a à ce moment-là dans les années 12 20 30 il y a un intérêt effectivement pour pour cette écriture qui est singulière je crois que c'est cette singularité qui est retenue pour le côté sérieux de de Brisset c'est là que se situe son délire effectivement ça c'est certain c'est que lui n'est pas dans l'humour de comme le dit très bien breton dans l'intelligence d'humour noir ce n'est pas un humour d'émission et comme vous l'avez bien rappelé si on rit c'est un humour de réception mais chez Brisset il n'y a pas d'humour d'émission du tout ce qu'il écrit est à prendre au premier degré c'est littéral et sérieux il espère obtenir il faut le rappeler peut-être mais il espère obtenir un poste au collège de France un poste de professeur au collège de France on créerait une chaire pour lui c'est pour ça qu'il écrit à Renan du reste et aux autres linguistes aussi de son temps donc c'est une écriture effectivement qui se développe à ce moment-là qui est peut-être c'est intéressant on pourrait presque dire que c'est une écriture cubiste aussi parce qu'il y a plusieurs facettes au mot le calembour permet de révéler plusieurs facettes et ça correspond on est à la fin du 19e début 20e ça correspond aussi à cette esthétique qui fait apparaître et miroiter des facettes diverses évidemment en contexte on pourrait on pourrait relier ça aussi à plein d'autres choses mais c'est intéressant d'avoir ces diverses facettes et que ça séduise des gens comme Apollinaire c'est l'ironie Brissé l'ironie dans son acception lacanienne c'est pas de l'humour sinon une petite remarque par rapport à la remarque de Fabienne Ankawa une anecdote juste j'ai montré à mon fils de 8 ans un extrait de Brissé je suis en train de lire votre ouvrage l'extrait les dents la bouche les dents la bouche etc et le soir avant le coucher il s'est attelé à un exercice de style un canular tout seul en réécrivant le titre de Jules Verne posé à côté de son lit 20 mille lieux sous les mers et voilà ce qu'il a écrit il a écrit 20 mille lieux sous les mers 20 mille e u x sous les mers 20 v i n mille lieux sous les mers 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 ivres les mers 20 v i n t ni plus loin lieu c'est où les mers c'est c'est où les mers où sont les mers alors c'est très intéressant vous voyez bien que dans cet exercice de style à l'image de l'écriture de Brisset la fonction de l'orthographe qui consiste à creuser l'écart entre le mot et la chose masquant la phonétique est abolie au profit de la restitution des mots aux sons qui les ont engendrés mais au-delà de ça on voit vraiment la différence entre ce qu'on pourrait appeler mot du dictionnaire ou la langue ou mot du lexique c'est que les mots ont réveillé en eux plus qu'une origine de sens ils ont réveillé les images qu'ils contiennent mais qu'ils ne contiennent qu'au moment où ils apparaissent mot à leur naissance et dont ils sont la partie mutante bon bref dit autrement ça peut la méthode de Brisset peut être une excellente méthode d'enseignement pour les enfants oui absolument c'est une c'est ce frottement en fait qui est très créatif et ça change aussi ce qui est intéressant c'est Pierrette Turlet demandait tout à l'heure ce que ça avait pu changer dans ma vie aussi mais c'est c'est justement c'est que on entend d'une autre oreille voilà ça permet d'entendre d'une autre oreille et quand parfois on est quelque part et si on s'ennuie on écoute parler les gens et on fait cet exercice de style et c'est toujours un peu réjouissant c'est très créatif et ça permet d'échapper à l'ennui aussi et ça marche bien effectivement ça marche très bien avec les enfants ça marche très bien au théâtre aussi puisque depuis quelques années on a vu aussi Brisset porté à la scène et c'est quelque chose qui fonctionne très 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 bien qui est parfois très difficile à mettre en scène parce que effectivement on n'a pas les mots sous les yeux et l'orthographe est quand même une béquille dont on a besoin sinon on a ça devient très vite confusionnel c'est la fameuse phrase si 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 près si sans si si sans si près voilà donc ça devient effectivement très vite confusionnel donc l'orthographe a quand même un rôle à jouer c'est aussi visuel Brisset Brisset lui-même d'ailleurs paraît-il avait des panneaux pour faire ses conférences j'aime beaucoup l'idée qu'on parle que cette fin on parle de fou littéraire mais fou logique j'aime beaucoup cette notion de logique de repérer qu'effectivement il y a une logique dans dans sa manière de composer ses textes ça m'a renvoyé un peu la cabale puisque je suis un peu quelque peu cabaliste sur les techniques alors c'est bien sûr c'est l'hébreu mais les techniques de sens d'échange des lettres il y a quelque chose les premières lettres c'est dans le notarico on prend juste la première lettre parfois la dernière et on échange qui sont des techniques d'interprétation et donc qui se sont inventées dès le Moyen-Âge et ça m'a semblé assez proche finalement et dans le sonore c'est surtout le sonore qui m'a qui m'a attrapée intéressée c'est pour ça que j'en parlais par rapport à Joyce tout à l'heure d'entendre comment la lettre pouvait résonner ce rapport à la lettre même si on reste là dans la langue française et c'est vrai que d'avoir trouvé cette logique de grenouille il fallait le trouver bien sûr c'est assez extraordinaire et c'est pas si idiot que ça bien sûr si on est dans notre logique darwinienne c'est idiot mais c'est c'est pas si fou voilà donc j'entends bien que ça puisse que ça ait pu vous séduire et vous orienter dans votre vie alors il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé et là c'est plus technique c'est les les erreurs d'interprétation parfois ça ça m'a beaucoup intéressé je vais donner peut-être un exemple tout de suite mais il y avait ça qui m'intéressait beaucoup dans les grammaires et puis aussi les exemples quand on écrit une grammaire on donne toujours des exemples voilà et il y avait une logique aussi dans les exemples c'est-à-dire que il y avait une scène qui était il y avait un certain nombre de scènes qui étaient répétitives parmi les les exemples qu'il donnait il y avait toujours une idée de il y avait toujours une montagne et il se passait quelque chose au sommet de la montagne voilà et tous les exemples touchaient à ça avec un orage c'était très répétitif voilà donc ça ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait quelque chose qui perlait à travers les exemples pris et qui faisait qui faisait logique de fait même de la répétition en fait c'est la répétition qui crée cette logique qui crée cette structure et puis ensuite il y avait par exemple il reprenait une phrase de Bossuet Madame se meurt Madame est morte Madame se meurt Madame est morte et il analysait ces deux segments en disant qu'ils étaient équivalents voilà et à partir de là il y a un fil à tirer évidemment et c'est ça qui m'intéressait beaucoup c'était d'essayer de démonter si on pouvait tirer quelque chose à partir de ce fil donc Madame se meurt c'est une forme progressive elle est en train de mourir et Madame est morte elle est décédée et donc la forme est accomplie or Brisset il établit une égalité entre les deux donc ça veut dire qu'il perd quelque chose il perd quelque chose du sens de la langue il ne fait plus la distinction entre la forme progressive et la forme accomplie voilà c'est assez étonnant de la même façon il rejette l'idée d'une langue comme le latin il rejette complètement l'idée que le latin ait pu exister il en fait quelque chose qui serait de l'ordre d'un argot de voleur une langue artificielle comme le volapuque ou l'espéranto et il est incapable de penser que le français est du latin transformé du latin qui a évolué avec des apports divers bien sûr il est incapable de penser cette idée de continuité et dans son délire en revanche il trouve bien une origine il va chercher la langue des grenouilles qui est complètement fausse qui n'est pas recevable scientifiquement effectivement pas recevable donc il ne réussit pas à penser une origine dans le réel une continuité et là aussi il y aurait une forme progressive dans la succession du latin au français il n'est pas capable de penser cette réalité et en revanche il n'est pas capable de penser une origine et donc quelque chose qui perdure puisque pour la langue pour nous la langue des grenouilles elle est cachée elle est cachée derrière la langue qui nous sert à communiquer en français il suffit juste de trouver la bonne clé et la clé c'est le petit jeu auquel se sont livrés votre fils tout à l'heure elle est dans la bouche elle est dans la bouche et une fois qu'on a la clé on peut ouvrir le double fond de la langue cette langue cachée et ça donc il est capable de penser quand même une continuité mais dans son délire à ce moment là et ça ces processus créatifs qui se mettent en branle et qui constituent l'oeuvre de Brisset sont sa logique c'est là qu'on trouve sa logique dans tous ces petits détails et ça se structure et ça ça m'a vraiment passionné quand je l'ai étudié d'un peu près ça prend beaucoup de temps c'est un peu le problème mais c'est tout à fait passionnant de constater qu'aux origines de cette création finalement il y a effectivement cette logique qui structure le récit qui structure sa conception de la langue et qui a une vraie une vraie finalité c'est de démontrer donc l'origine batracienne de l'homme c'est une idée fixe en quelque sorte mais alors le marchand de sel dans tout ça le marchand du sel le marchand du sel et oui et non pas oui du sel le marchand du sel il a 20 ans et il est très lié à Apollinaire et donc il fréquente Apollinaire beaucoup et il a donc connaissance il a donc connaissance des textes de Brisset dès 1912 donc tout de suite dès que Jules Romain les apporte chez Apollinaire et il se trouve que Duchamp lui-même est en crise à ce moment-là il a il a essuyé une anecdote assez troublante qui lui a dit qu'il retournait un peu les sangs c'est qu'il a peint et le nu descend dans un escalier donc qui est cette peinture un peu extraordinaire qui emprunte à la chronophotographie à Jules Marais donc on a les diverses étapes d'un nu qui est censé descendre un escalier et en fait il devait exposer à Paris en 1912 cette toile et ses frères viennent trouver Duchamp habillés en habit de duel ou de deuil ses deux frères viennent le trouver pour lui demander de retirer la toile parce qu'il la juge indécente parce que le titre est inscrit sur la toile nu descendant un escalier il semblerait qu'un nu descendant un escalier s'était jugé indécent au meurtre de l'époque et aussi peut-être qu'il est allé un petit peu plus loin que Gleize et Messinger à l'époque qui étaient en train de théoriser le cubisme et du coup Duchamp ne fait pas d'histoire il prend la toile il saute dans un taxi et il s'en va et il arrête de peindre quasi donc c'est un choc c'est-à-dire qu'il n'a pas vu venir ses frères et je crois qu'il y a eu un vrai choc c'est ce qu'il en dit et la date de 1912 est intéressante dans la psychobiographie de Duchamp parce que c'est là qu'il découvre Roussel c'est la même année qu'il découvre Roussel il assiste à une représentation avec Gabriel Buffet-Picabia et Apollinaire il découvre il découvre aussi Brisset et mon hypothèse c'était de penser que qu'en fait il est lui aussi en quête d'autre chose et de trouver une équivalence c'est-à-dire que finalement la peinture il est allé au bout de ce qu'il peut faire ou quasi et il essaie d'inventer d'inventer quelque chose qui soit aussi surprenant que la littérature de Brisset ce mécanisme l'intéresse beaucoup et je crois que le résultat de tout ça c'est le ready-made en fait qui intervient l'année d'après il trouve l'idée de ready-made l'année d'après ça se construit ça s'élabore mais à mon sens c'est une équivalence c'est vraiment une équivalence c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se pose là et dont on ne sait pas très bien comment ça fonctionne et du reste ça fonctionne exactement de la même façon ready-made fonctionne de la même façon si vous prenez le plus célèbre d'entre eux je pense à Fontaine vous avez une appréciation immédiate une interprétation première c'est de dire que c'est un urinoir et puis il y a une interprétation seconde qui doit venir à la réflexion c'est que ça n'est plus un urinoir puisqu'il est inversé coupé de sa plomberie daté signé situé dans une salle d'expo et donc c'est autre chose effectivement c'est un ready-made et c'est autre chose mais du coup il y a une face apparente c'est une face cachée on a à peu près le même découpage que pour Brisset à propos de la langue c'est à dire que la langue française c'est la langue française en apparence celle du dictionnaire du littré puisque c'est le dictionnaire de son temps et puis il y a le dictionnaire analytique que lui met au point et qui est caché qui est la face cachée et on a ce type d'image double qui revient sans cesse qui va fasciner aussi d'ailleurs d'Ali tout ça va se recouper et se retrouver un petit peu chez tous les chez tous les les dadaïstes et les surréalistes pour faire le lien aussi avec l'exposition qui est à côté de nous alors moi je vais faire plus qu'un lien je vais faire une satellisation dans l'espace mais juste pour rappeler ça ne va pas surprendre tous les lacaniens que nous sommes ou qui nous écouteront plus tard mais que Lacan à Rome en 1974 dans la troisième il convoquera son public ce qu'on peut encore en entendre en disant mais si vous voulez en comprendre quelque chose de la psychanalyse il faut écouter une intervention de quelqu'un qui s'appelait Tostin et qui a écrit la veille de cette conférence à Rome la troisième sur la question du ready-made et Lacan précise bien si vous voulez en comprendre quelque chose de la psychanalyse vous devriez essayer d'y comprendre quelque chose du ready-made chez Marchette Buchan et peut-être que ce que tu nous viens de nous éclairer chez Brisset est une piste en tout cas une piste de frayage on n'y répondra pas ce soir ça c'est sûr et on ne pourra pas non plus ouvrir l'exposition qui malheureusement est fermée actuellement à la Bibliothèque nationale de France mais c'est aussi une manière de rendre hommage à cette exposition qui s'appelle quand même l'invention du surréalisme alors Brisset inventeur du surréalisme non précurseur je ne pense pas je sais que ce précurseur Brisset n'est pas un précurseur mais le lien avec le surréalisme Marc ça c'est dans la réception c'est que je crois que en gros j'ai une position peut-être un peu tranchée à ce propos mais Brisset c'est de l'écriture automatique finalement voilà et c'est ce que c'est ce que rêverait de réussir à faire Breton et je ne suis pas persuadé qu'il y arrive voilà et que finalement Brisset c'est un peu un phare d'une certaine façon c'est d'ailleurs je pense aussi le chapitre le plus important dans l'anthologie d'humour noir il est quand même autour de Brisset c'est une parmi les pages les plus marquantes je pense voilà donc le lien il est aussi à recontextualiser en fait c'est vraiment on a essayé de rappeler tout ça mais ça part de chez Apollinaire et puis donc ça remonte ça remonte effectivement dans le temps on a évoqué et Queneau aussi mais l'attitude de Queneau est assez ambiguë aussi c'est assez c'est assez marquant puisqu'il a beaucoup travaillé dans les années 30 notamment à la Bibliothèque Nationale autour des fous littéraires mais il rejette cette conception de la littérature violemment même il s'en prend très violemment à Breton à ce propos et en même temps il est quand même fasciné certainement on a rappelé que Wolfson tombe effectivement dans de bonnes mains chez Gallimard voilà et donc c'est toute une période aussi qui est marquée par ce type d'intérêt je crois de trouver des choses neuves et des choses qui libèrent qui libèrent justement les manifestations de l'inconscient je crois que le XXe siècle est largement marqué par tous ces aspects et enfin à propos de Lacan aussi et de Duchamp on m'a raconté c'est vraiment de source sûre mais que Lacan était vraiment très fasciné par Duchamp et que même il était allé à Cadaquès où Duchamp passait ses vacances pour tenter de le rencontrer de le voir éventuellement de jouer aux échecs avec lui parce que pour approcher Duchamp il fallait jouer aux échecs en général voilà et Lacan invite dans les années 50 à la campagne Duchamp et son épouse Tini pour venir voir le fameux Courbet voilà alors là c'est franchement cette anecdote et je ne la connaissais pas donc quelle surprise il faut qu'il y ait une pandémie planétaire et que les murs de la BNF existent et ça c'est génial et une librairie comme la librairie de Chine pour qu'on puisse de nouveau se rencontrer et donc rencontrer aussi à la fois des choses du passé des livres au présent et donc ça c'est aussi une forme de liberté qui perdure mais peut-être que déjà dans notre quatre grandes auditrices est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir avant que je propose aux personnes qui nous suivent de prendre la parole si elles le souhaitent Pierre-Ette ? allez-y oui on a parlé d'Aznoz d'Apollinaire on aurait sans doute pu parler de Zara je crois vous avez souligné tout à l'heure Marc que Brisset avait été engagé dans trois conflits et que lors de ces conflits il avait appris deux langues ce qui ne me paraît pas tout à fait anodin de la part de celui qui a écrit le dictionnaire raisonnée de toutes les langues la grammaire logique vous le rappeliez puis la grande nouvelle donc on est dans ce contexte de cette exposition sur réalisme à la bibliothèque on a tous en tête on sait tous le rôle qu'a joué le désastre et l'abomination de la guerre de 14 sur le discours sur réaliste le discours sur réaliste et sur la recherche formelle du groupe est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots supplémentaires Marc sur ce sujet Brisset la guerre les langues l'écriture oui ah oui c'est un sujet complexe c'est un sujet complexe quand j'ai fait ma thèse quand j'ai soutenu ma thèse j'avais avancé moi l'idée que que c'était une névrose de guerre et mon jury m'avait répondu que c'était une un diagnostic abandonné voilà je n'étais pas du tout convaincu du bien fondé de ce que me disait le jury à ce moment-là pour la bonne raison que quand on regarde de près les écrits de Brisset c'est effectivement lié à un épisode traumatique alors que la guerre n'explique pas tout bien entendu loin de moi cette idée de tout focaliser autour de la guerre mais disons que très certainement il y a un élément déclenchant quand Brisset se trouve pris dans la campagne d'Allemagne il est blessé à Sedan et Sedan on pourrait faire le jeu de mots mais je ne veux pas pousser les choses mais Sedan la bouche vous voyez on n'est pas loin mais ça c'est moi qui l'invente donc ça n'est pas recevable voilà mais Brisset est blessé à la jambe et les épisodes qu'il raconte sont des avec les grenouilles sont toujours des épisodes violents et en fait si vous regardez la disposition du texte dans Brisset alors parfois dans les rééditions ça n'a pas été forcément très bien fait d'ailleurs mais il y a des italiques qui sont portés sur certains mots et en fait on peut faire une lecture qui n'est plus complètement linéaire mais qui procède par saut donc c'est vous voyez là aussi on peut jouer c'est comme les grenouilles et en fait on a un autre récit qui se tient à partir des italiques donc il y a un récit linéaire et là aussi c'est comme un codage en fait il y a un récit linéaire et puis il y a un récit qui saute d'italique en italique et qui raconte autre chose alors il faut faire attention c'est pas forcément c'est comme les anagrammes de Saussure il faut être très prudent sur ce genre de manipulation mais il y a quand même des italiques qui sont portés et donc il y a un récit de guerre qui est très très clair et là aussi si on fait une recherche un peu poussée ce que j'ai fait il y a aussi des calculs chez Brisset très très compliqués à démêler ça c'est assez effroyable mais il y a du coup des dates on peut se référer à des dates et puis on s'aperçoit qu'il a été effectivement blessé à la jambe à la cuisse très sérieusement et sur un endroit on a des journaux de marche donc on peut suivre à peu près où était son régiment et c'était au Mont Calvaire donc c'est tout à fait intéressant il avait 33 ans il y a toutes sortes de petites choses comme ça de petits détails qu'on peut lier là aussi pour essayer d'expliquer donc il me semble qu'il y a un récit traumatique qui est effectivement extrêmement lié aux événements aux événements de la guerre de 70 de 1870 mais encore une fois ça ne suffit pas ça ne suffit pas à expliquer évidemment l'entrée dans le délire mais disons que ça peut y contribuer et après il y a un seul mot dans toute l'œuvre complète qui est incomplet chez Brisset et c'est tout à fait intéressant c'est le verbe disséquer et là aussi on a le début du verbe et la fin donc il y a un trou qu'on peut combler aisément mais c'est vraiment intéressant là les lacaniens peuvent s'en donner à cœur joie évidemment sur ce trou dans le signifiant à propos du mot disséquer voilà donc il me semble que la guerre est un événement absolument fondamental dans la production de ce récit mais encore une fois ça ne suffit pas parce qu'il y a d'autres exemples dans ces grammaires qui sont pris qui me restent complètement énigmatiques et qui font certainement comme ils sont très répétitifs qui font certainement référence à un épisode antérieur mais que dont je n'ai pas forcément la clé je n'ai pas nécessairement la clé après on peut construire ça bien sûr si je peux poursuivre un instant je pensais davantage je pensais davantage à pardon il y a de l'écho excusez-moi je pensais moins à la question du traumatisme qu'à la question de la nécessité de l'invention d'une autre langue d'une recherche formelle je citais les surréalistes mais il y en a d'autres enfin on pense à Arthaud on pense plus près de nous à quelqu'un comme comme Guillotta enfin c'est plutôt à cette question de la recherche formelle que je pensais davantage qu'à la question du traumatisme simplement pour pour terminer là-dessus oui alors ça c'est c'est évident c'est évident qu'il y a une quête une quête formelle de sa part et je rappelais tout à l'heure qu'il en avait parfaitement conscience quand quand des journalistes commencent à le à le critiquer il les traite de plumitifs et il dit que ce ne sont pas des écrivains quoi et justement cette importance de la forme pour lui est primordiale elle est primordiale parce qu'il y a une nécessité je crois et ce qu'il fait entendre c'est un fracas il y a une violence qui est dans ce choc des mots alors évidemment on rigole ça c'est le premier la première la première réaction qu'on peut avoir et là aussi c'est en deux temps mais en fait quand on regarde d'un peu près la face cachée c'est un vrai fracas c'est un choc de signifiant c'est plus un frottement comme je le disais tout à l'heure mais c'est un fracas des cassures de signifiant et c'est extrêmement en fait extrêmement violent voilà et il dit aussi sa souffrance quand même voilà donc il y a une quête formelle mais qui a une nécessité intérieure pour prendre un terme de Kandinsky et qui est très dada aussi c'était cette quête justement je crois que ça coïncide bien avec avec les années 10-20 où on a cette quête d'une d'une recherche formelle à condition qu'elle soit greffée sur cette nécessité intérieure il y a quand même quelque chose qui doit se dégager de plus de plus archaïque voilà c'est cette voie en fait et que recherchent aussi les surréalistes finalement à travers à travers les spirites à travers l'art des fous à travers même plus tard du buffet à travers l'art brut c'est exactement cette même force qu'il s'agit de capter et du coup l'invention d'une langue est nécessaire et primordiale je crois que ça va tout à fait dans ce sens-là en fait moi je trouve très important ce terme de nécessité justement et d'ailleurs je relisais quelque chose ce que Brisset a écrit pour une je crois que c'est justement en 1913 ou 1912 quand il fait un discours pour sa journée et où il dit justement qu'il n'a pas eu le choix d'écrire qu'il écrit parce qu'il devait écrire l'esprit lui a dicté etc et que donc c'est une nécessité pour rejoindre ce que vous disiez par rapport à la guerre ou par rapport à Guyotta ou d'autres écrivains effectivement où ils sont mis au pied ils sont obligés d'inventer quelque chose et c'est pour ça qu'ils nous apprennent quelque chose je pense qu'on a envie justement de les suivre parce qu'ils sont une obligation c'est peut-être ce qui peut faire différence avec Breton justement je rejoins une question quelque chose que vous disiez Marc Descimo justement sur est-ce qu'on retrouve on retrouve la même quête chez Breton d'une recherche d'une langue mais est-ce qu'il y a cette nécessité je ne sais pas et peut-être que le traitement est plus expérimental et très intéressant mais j'ai l'impression enfin moi c'est comme ça que je lis Brissé c'est une nécessité il doit écrire il doit trouver quelque chose il doit fragmenter la langue c'est comme ça il n'y a pas d'autre solution en fait il n'y a pas il n'a pas le choix du tout après je ne sais pas si Breton avait le choix aussi alors je ne sais pas c'est une question c'est pour ça c'est compliqué cette affaire mais je pense que Breton aussi avait sa nécessité intérieure mais après c'est pas la même c'est pas la même urgence peut-être c'est pas le même justement c'est pas le même traumatisme archaïque peut-être voilà moi je suis en panne sur cette question je ne peux être qu'en panne je n'ai pas les données je n'ai pas brisé sous la main ce qui est certain c'est qu'il dit clairement aussi qu'il n'est pas libre de ne pas écrire voilà c'est pressant ça c'est vraiment un psychotique pour le coup je crois que ça ne fait pas de doute mais un psychotique qui bénéficie quand même de pouvoir mener une vie à peu près normale voilà c'est un paraphrène je crois que la définition de paraphrénie n'est pas mauvaise c'est celle qu'avait établie Philippe Pulard et je crois qu'elle est même qu'elle est même celle-là je ne sais pas mais comme j'ai en face de moi enfin virtuellement en apparence des psychanalystes je ne sais pas si les paraphrènes consultent j'ai cru comprendre que ce n'est pas des gens qu'on voit chez les psychiatres ou chez les psychanalystes c'est là où je vais devoir intervenir avec une coupure finale qui est une question non mais je rappellerai juste qu'on s'était donné une heure d'échange le sujet l'objet les livres enfin tout ça est tellement vaste donc si une personne veut prendre la parole avec grand plaisir je joue mon rôle s'il n'y a pas de questions je voudrais juste me permettre de reposer moi une question c'est autour du verbe être ah oui ce qui m'a beaucoup intéressée justement dans un disons que ça tenait finalement comme un comme symptôme mais justement quand la découverte du verbe être et de sa règle quelque chose a lâché dans la langue je voulais savoir ce que vous pensiez de cette hypothèse enfin il en parle lui-même de ce verbe être mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette hypothèse où c'est là-dessus peut-être que quelque chose a lâché et vous voulez rentrer vraiment dans une logique délirante alors je ne suis je ne suis pas certain que ce soit le verbe être qui soit le le billet d'entrée dans son dans son écriture je ne suis pas certain c'est une chose parmi d'autres je ne sais pas par quel point il est entré je ne sais pas si c'est le verbe être par contre oui effectivement comme tous les mots de la langue il glose le verbe être et ça devient ça devient quelque chose d'assez schizophrénique en fait voilà je crois qu'on peut retenir le terme de schizoïde parce qu'il décompose ça il y voit plusieurs personnes enfin c'est assez compliqué techniquement c'est un peu compliqué là mais je ne suis pas sûr que ça soit ça s'achoppe directement sur le sur le verbe être je ne sais pas quel est le le point d'entrée ce n'est pas celui-là enfin celui qui le donne c'est vraiment il est dans la bouche c'est la révélation elle entre par là donc c'est vraiment par le par le calembour et avec un une légitimation biblique puisque tu es pierre et sur cette pierre je fondrai ton église oui voilà il va démarrer sur autre chose juste une toute petite remarque en traquant l'origine par son incroyable réseau de calembour comme vous dites on peut aussi dire qu'il a il n'a jamais subverti toute recherche sur la philologie dévoilant la dimension impossible de l'étymologie ça va ce sera repris par Noël Sabord il me semble il y a aussi l'idée de de Blanchot selon laquelle quand on vise l'origine on ruine le restaurant le désœuvrement sans fin une source qui d'une certaine façon doit être tarie pour devenir ressource mais sinon étant psychotique l'origine il répond à la question qui suis-je une question qui reste en réponse et lui il va traquer la réponse oui pour Brissé il n'y a pas d'origine elle est là elle est dans les mots elle tourne en rond en fait c'est une origine sur soi-même sur son usage de la langue en fait du coup ça ne ruine pas vraiment l'étymologie puisque c'est lui qui la donne l'étymologie c'est lui qui l'invente qui la recrée sans arrêt sans cesse ça ne ruine pas je ne pense pas que la position linguistique de Brissé ici ruine vraiment l'idée de qu'on puisse ne pas faire une étymologie au contraire il est vraiment dans cet esprit c'est ce que dit Foucault d'ailleurs cet esprit 18ème au contraire de rechercher une langue des origines voilà à laquelle se plie toute l'érudition philologique jusqu'à même encore au 19ème le coup d'arrêt c'est un peu le cours de linguistique général mais ça ne sert pas vraiment de poudrer non plus ça n'empêche pas les gens de continuer parfois à mener ce type de recherche donc c'est une origine qui tourne sur elle-même en fait j'aimerais bien l'idée que ce soit une spirale voilà le surpli en un seul mot dans le sens de l'euxien voilà il est exactement 1911 je trouve que le temps et l'espace sont vraiment raccords pour vous proposer de clôturer et non pas cette séance puisque c'est une invitation à lire à lire des livres et des livres papiers également donc c'est pas une publicité mais franchement j'aime beaucoup la librairie de Chan 13 comme j'aime la librairie de Chan Montparnasse et donc moi je suis très content qu'ils aient accepté avec effectivement le soutien de la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois de pouvoir croiser Marc Décimo au-delà de le croiser dans ses ouvrages donc ça c'est aussi c'est aussi très très important voilà je vais remercier Dina Besson bien évidemment depuis Toulouse Christine De Calmy depuis Pau voilà Fabienne Mkawara qui est depuis Paris voilà même si elle n'est pas avec nous dans les murs de la Bibliothèque nationale de France et je rappelle qu'on a respecté les gestes barrières voilà c'est aussi important de préciser qu'on peut faire des choses en respectant les gestes barrières tout en se retrouvant et puis bien évidemment remercier également Pierre-Ed Thurlet qui est éditrice et qui elle aussi édite des ouvrages que je vous invite à découvrir voilà bien évidemment si vous souhaitiez avoir une dédicace de Marc Décimo je pense qu'il faut absolument passer par Chan 13 voilà si quelqu'un voulait dire un dernier mot oui moi ça me semblait évident merci beaucoup je te laisse quand même de rencontrer un certain nombre de gens et puis de ne pas avoir cette sensation de travailler tout seul dans son cabinet voilà donc merci à vous aussi de vos questions et du temps que vous avez accordé pour cet entretien merci beaucoup merci à Franck aussi merci à toutes et à tous à très bientôt en tous les cas prenez soin de vous qu'il n'y ait pas une formule très lacanienne mais en tous les cas on l'adaptera pour ce soir et on n'aura pas répondu à cette fameuse question après Joyce était-il fou Lacan était-il fou Brissier était-il fou Marc Décimo était-il fou Amélie Ardouin était-elle folle de nous inviter non en tous les cas cette folie elle est dans les livres et puis je n'ai pas besoin de refaire encore un peu de publicité je vous salue tous et je vous dis à très bientôt Merci à tous Merci à tous Merci à tous – Sous-titrage FR 2021